– Le dollar a fait partie des segments forts de l'Occident, du monde occidental. – Ça dépend d'abord comment vous définissez l'Occident. – Il y a deux Occidents. – C'est une définition à la géométrie variable. Si on prend la géopolitique basique, on va dire les États-Unis et l'Europe. – Oui. – Mais certains vont mettre le Japon dedans, la Corée du Sud, d'autres mettons Israël pour d'autres raisons, donc c'est un peu élastique. Le cœur du système, les pays occidentaux, pour l'Europe l'ancienne chrétienté, ont été devenus l'Occident, c'est l'Europe occidentale, enfin maintenant à peu près toute l'Europe, et les États-Unis. – La civilisation judéo-chrétienne. – Ça se discute aussi, parce qu'il y a l'Égypte, il y a la Grèce, elle est gréco-latine autant que judéo-chrétienne, mais en tout cas on voit bien, même si on a du mal à définir, dès qu'on parle avec des experts en fait, quand on dit l'Occident, les gens comprennent bien, mais ils voient un ensemble dont les États-Unis sont le leader. – C'est-à-dire que nous n'étions plus acteurs en tout cas, les États-Unis étaient plus que les leaders, mais les décideurs, et nous suivions les décisions américaines depuis…